Le Psaume 98, verset 7 Il y a beaucoup d'eau. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Dieu veut voir la parole de Dieu, dans sa plénitude, ses promesses, secouant les personnes. Et il ajoute « le monde avec tous ceux qui l'habitent ». Et donc, mon frère, la bénédiction est pour toutes les personnes, indépendamment de la nation elles sont nées ou elles vivent. Toutes ont le droit d'écouter la parole et d'être alors bénies. Voyez cette personne être bénie. De quoi vous souffriez ? Ah, j'ai déjà reçu la guérison de ma jambe droite ici. Ici, il y avait un appareil qu'ils ont installé. J'ai subi deux chirurgies en 2017. Jésus m'a guéri, m'a remis debout ici, quand le pasteur est venu ici. Et alors, après cette guérison, a surgi une douleur terrible dans le corps entier de rhumatisme à nouveau. Et de l'arthrose à ses jambes gauches, elle était telle que je ne pouvais plus supporter. Je suis venue ici par la foi en croyant. Et maintenant, comment vous allez ? C'est une gloire ! Oh, gloire à Dieu ! On va aller au nom de Jésus. Elle est radieuse. À présent, je veux prier avec vous. Père, aide cette personne à comprendre que quand elle a la parole, la parole va s'agiter. Et tout ce qui est à elle est agité. C'est pour qu'elle prenne attention de tout, Père. Et Dieu, le monde de ceux qui habitent en lui, sera aussi secoué, agité, et ils vont rugir pour que le Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus, je vais bénir cette personne. Et amenez. Sous-titrage Société Radio-Canada